C'est l'heure de mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Olivier Marlex, vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale et député de l'Or et Loire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez envoyé, enfin pas vous, mais Éric Ciotti, votre patron, le patron des Républicains, à Emmanuel Macron pour lui demander d'être reçu pour discuter de vos propositions sur l'immigration. Toujours pas de réponse ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a mis sur la table des propositions parce que ça fait un an maintenant, bientôt, que cette Assemblée Nationale est réunie et a été élue. Ça fait un an que le gouvernement nous annonce un texte sur l'immigration. Et ça fait bientôt un an que le gouvernement change d'avis avec un texte qui a plutôt tendance à vouloir assouplir les règles en créant notamment un nouveau titre de séjour pour inciter à venir travailler en France. Ça c'est toujours d'actualité, oui. Les métiers en tension. Les métiers en tension. On considère en réalité, d'un point de vue, qu'il faut durcir les règles qu'on accueille aujourd'hui beaucoup trop. Est-ce que ça, pardon, c'est votre ligne rouge ? C'est-à-dire qu'il est hors de question de faire des concessions sur l'idée de faire venir et de régulariser des travailleurs pour combler ces métiers en tension ? D'abord, en réalité, si on veut être tout à fait honnête, il faut dire que notre droit aujourd'hui permet au cas par cas de régulariser dans des filières qui seraient vraiment en tension. On sait le faire. Et je dois reconnaître par exemple que nos hôpitaux en France ne fonctionneraient pas si on ne savait pas accueillir de médecins étrangers. Donc il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Faire une nouvelle loi comme veut le faire le gouvernement, c'est en réalité un signal adressé pour accueillir encore plus d'étrangers dans notre pays. Je vous rappelle qu'on a battu un record absolu en 2022 avec 500 000 étrangers accueillis. 500 000. C'est à peu près le double de ce qu'on faisait quand la droite était au pouvoir en 2012. Ce n'est pas rien et je pense que ça sature totalement. Mais où est le problème s'ils travaillent ? La réalité, c'est que malheureusement, beaucoup ne travaillent pas. Et que vous avez aujourd'hui une immigration qui a changé, qui a d'autres formes. Qui est une immigration aussi parfois sociale. Une immigration pour bénéficier de prestations. Et puis vous avez une demande d'asile qui est colossale avec des personnes qui sont en incapacité totale de travailler. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Quand vous accueillez 500 000 personnes par an, comme on l'a fait cette année, si on cumule tout, la demande d'asile et les titres de séjour qui ont été attribués à différents titres, travail, vie familiale, etc. 500 000 personnes, on est incapable d'intégrer autant de monde. Mais est-ce qu'on peut mélanger demandeur d'asile et immigration dans sa totalité ? La réalité, c'est que oui, aujourd'hui, on mélange tout. On donne l'asile ou on instruit de demande d'asile à des gens venant de Côte d'Ivoire, par exemple. On est le seul pays au monde à donner à des Ivoiriens le statut de réfugié. Aujourd'hui, il y a une confusion totale. On ne sait plus qui on accueille, on ne sait plus ce qui est. Vous avez des gymnases, des dizaines, des centaines de personnes s'entassent. Tout ça a d'ailleurs fait des conditions d'accueil qui sont totalement indignes. Il y a dans les projets de loi que vous avez déposés, un certain nombre de propositions qui mettraient la France en délicatesse avec les institutions européennes, notamment sur le fait de faire primer le droit français sur le droit européen, quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. Dites-vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller dans ce bras de fer qui risquerait de se mettre en place avec l'Union européenne ? Aujourd'hui, pour des raisons techniques, juridiques, il est un peu compliqué de développer en détail, mais dans une situation totalement invraisemblable. En fait, un président de la République peut être élu, peut faire voter par le Parlement une loi. Cette loi peut être validée par le Conseil constitutionnel et dès le lendemain, vous pouvez avoir un juge, un tribunal administratif, un juge judiciaire qui dit « moi, je n'applique pas la loi ». Un juge, je vous rappelle, c'est fait pour appliquer la loi. En France, notre organisation juridique est telle que la loi peut être écartée au nom d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. On est un des rares pays de l'Union européenne où ça se passe comme ça, pour des raisons que je n'ai sans doute pas le temps de développer. Mais même les Allemands… Mais ce serait intéressant tout de même de les expliquer ces raisons. Si vous dites qu'on est vraiment l'un des rares pays, comprendre pourquoi nous en sommes là, ça serait intéressant. Oui, parce qu'en fait, on a une organisation de notre droit, en fait, un peu en silo, avec d'un côté de la loi qui doit être conforme à la constitution, et c'est à peu près tout, et de l'autre côté, vous avez des juges qui, eux, vont juger la loi à l'aune de traités internationaux. Oui, auxquels nous sommes soumis ou que nous avons signés. On appelle la hiérarchie des normes. Mais dans la hiérarchie des normes, le sommet, et personne ne le conteste, c'est la constitution. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a jamais fait le contrôle de la dernière décision d'un juge de la CEDH par rapport à notre constitution. Donc, on est dans cette situation assez invraisemblable. Je dis, le résultat final, c'est que la loi votée un jour par le Parlement peut le lendemain être écartée par un juge. Mais alors, vous seriez prêt à aller très loin dans un bras de fer avec l'Europe ? Les Allemands, par exemple, ne sont pas dans cette situation-là. Les Allemands ont une cour constitutionnelle qui filtre tout, la cour de Karlsruhe, et qui dit, eh bien, cette décision de la cour de justice de l'Union européenne, ou cette décision de la CEDH, la cour européenne des droits de l'homme, il faudra l'appliquer de telle façon, avec des réserves d'interprétation. Donc, il faut qu'on remette un petit peu d'ordre dans notre droit. C'est essentiellement, d'ailleurs, avec la jurisprudence de la CEDH que ça se pose, la cour européenne des droits de l'homme, assez peu, en réalité, par rapport à la cour de justice de l'Union européenne. Donc, quand vous dites, on doit durcir le droit d'asile, ça ne peut pas se faire sans l'Union européenne ? Non, l'asile, c'est aujourd'hui, en fait, c'est une norme souveraine. On applique nous-mêmes notre jurisprudence en matière d'asile, soumis évidemment à la CEDH, etc. La réalité, c'est que tout est aussi affaire de signaux qu'on envoie. La France a la réputation, aujourd'hui, d'être un pays très accueillant. Et donc, les flux d'asile ont explosé, direction de la France, avec l'Union européenne, a accueilli en 2022, je crois, 962 000 primo-demandeurs d'asile, 962 000, et ce n'est pas une année record. Les années record, c'était 2015, 2014, où on est monté jusqu'à 1,3 million et 1,2 million. Comment voulez-vous que l'Union européenne arrive à intégrer sérieusement autant de demandeurs d'asile ? Donc, là aussi, il est urgent d'envoyer un autre signal, et pas celui d'un pays qui est prêt à accueillir tout le monde, avec des gens, une fois encore, dont on est incapable, qu'on est incapable de suivre. C'est-à-dire que les deux principales nationalités de demandeurs d'asile, ce sont des Afghans, ce sont des Syriens, des gens qui sont quand même parfois assez loin de notre culture, notamment les Afghans, qui ne sont pas accueillis n'importe où dans le monde. Voilà, donc il faut mettre un peu d'ordre. Sinon, on aura d'autres drames, du type de celui d'Annecy, malheureusement. Alors, on va en parler après, d'Annecy, mais les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord la semaine dernière, c'était jeudi, sur un projet de pacte européen sur l'asile et l'immigration. Le texte, qui a été âprement négocié, prévoit, entre autres, un mécanisme de solidarité entre les pays pour l'accueil des migrants, ce qui existait plus ou moins déjà, d'ailleurs. Et ceux qui ne voudraient pas prendre leur part devraient s'acquitter d'une sorte d'amende à hauteur, en l'état actuel des choses, de 20 000 euros par migrant refusé. Est-ce que vous, vous voudriez remettre cet accord en cause qui, précisons-le, doit encore être validé par le Parlement ? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Cet accord, il est au début d'un processus. Je crois que les objectifs fixés sont... Je crois que c'était 30 000 pour l'Union européenne. Donc, en réalité, la France accueille aujourd'hui infiniment plus, 156 000 personnes cette année. Donc, en réalité, il y a en revanche une nouveauté intéressante dans cet accord. C'est d'ailleurs une proposition qu'on a faite dans nos deux propositions de loi. C'est d'organiser l'accueil aux frontières extérieures de l'Union européenne. Parce que nous accueillons, une fois encore, des nombres extrêmement importants, 960 000 personnes au niveau de l'Union européenne, 156 000 dans notre pays. Une fois que les gens sont arrivés en France, le temps qu'ils aient fait tous les recours sur les décisions, c'est extrêmement compliqué de les faire partir. Et donc, la proposition des 26, c'est de faire l'accueil aux frontières. Alors, vous parliez d'Annecy. Vous avez réagi très vite à cette affaire sur Twitter. Je rappelle que c'est cette affaire où des enfants étaient attaqués au couteau dans un jardin. A peine deux heures après l'attaque, vous avez tweeté l'assaillant vêtu de verre, coiffé d'un turban, serait un demandeur d'asile syrien. L'immigration massive incontrôlée tue. Plutôt que de nous nous lamenter à chaque nouveau crime, mettons-nous enfin un coup d'arrêt à l'immigration de masse. Est-ce que vous avez le sentiment, après coup, de vous être un petit peu précipité, de vous être un peu emballé ? Non. Écoutez, à part la couleur des vêtements, la réalité, c'est que... Mais là, c'était un réfugié syrien qui vivait en Suède, qui avait obtenu l'asile en Suède. Mais peu importe, c'est un réfugié, c'est un demandeur d'asile. Qui avait obtenu l'asile en Suède. Un de ces demandeurs d'asile qui n'avait en réalité rien à faire en France, puisque quand vous obtenez l'asile dans un pays, vous n'êtes pas censé aller faire du tourisme. Vous avez le droit de partir trois mois maximum. Et donc, en fait, il était en situation illégale en France. On a mis en France sept mois à instruire une nouvelle demande d'asile alors qu'il avait déjà l'asile. Vous voyez les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'Union Européenne. C'est-à-dire que d'un pays à l'autre, on n'a même pas la liste des demandeurs d'asile. Mais c'est Schengen, ils peuvent circuler comme ils veulent. Non, non, pas du tout. Une fois que vous avez l'asile, à l'intérieur de Schengen, vous devez rester... Vous avez quelques jours, je crois que c'est... Dans le pays, c'est limité à... 90 jours. 90 jours, donc ça fait trois mois. Bien sûr. Et donc, il avait dépassé ce délai. Il n'était pas censé être en France. Voilà. Donc, c'est un dysfonctionnement, sa présence en France. Il n'y a rien à faire dans notre pays. Et ça montre une chose, enfin, de manière très objective. C'est que quand il y a tellement de monde, aujourd'hui, on n'est plus capable de suivre qui sont ces gens. Les réfugiés syriens, en réalité, on ne sait rien de qui ils sont. Il y a même une époque, moi je me souviens, je fais partie d'une commission d'enquête qui s'est interrogée sur les attentats. Ce qui s'était passé, notamment, entre Charlie et les attentats de la Place de la République et du Stade de France. Et ce qu'on avait appris à ce moment-là, c'est qu'en fait, les services de renseignement étant fâchés avec... Enfin, la France étant fâchée avec la Turquie, on refusait les informations des services de renseignement turcs sur qui étaient les Syriens qui demandaient l'asile en Europe. Je vous rappelle que les attentats de 2015 ont été commis par des gens qui venaient de Syrie. Donc ces gens, on ne sait pas du tout qu'ils sont... Est-ce qu'ils ont été victimes ? Est-ce qu'ils ont été bourreaux ? On n'en sait rien. Et c'est ça qui est absolument tragique. – Alors, on vous a beaucoup reproché, notamment aussi au Rassemblement national, d'avoir surfé très vite sur la vague de ce drame horrible. Pensez-vous que si ça n'avait pas été un Syrien, ça aurait amoindri, de votre part, le sentiment d'horreur ? – C'est dire déjà qu'on a surfé sur quoi que ce soit, je dirais... – On vous l'approchait, en tout cas, c'est le reproche qui vous a été fait. – Oui, mais quand un drame comme ça survient, pardon, mais il y a de l'émotion, et dans l'émotion, il y a de la colère. Moi, ça me met hors de moi. La responsabilité première des politiques, c'est de protéger leurs concitoyens. On apprend ça en première année de droit, la première des raisons d'aide de l'État, c'est la sécurité, c'est de protéger les gens. Et moi, j'ai honte qu'il puisse se passer des choses comme ça dans mon pays. J'ai honte que les pouvoirs publics ne soient pas plus capables de garantir la sécurité. – Mais il n'y a pas que là-dessus, par exemple. – Le drame de la petite Lola a provoqué chez moi exactement la même colère. C'est tellement révoltant que vous êtes parent, vous ne pouvez pas supporter l'idée qu'en plein Paris, quelqu'un qui est étranger, qui ne devrait pas être là, qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, soit encore là et puisse tuer une enfant. Tout ça est révoltant. Et pardon, mais je n'ai pas à m'excuser d'exprimer cette colère. – Alors le président Macron était en Ardèche pour évoquer la souveraineté de la France en matière de médicaments. Oui, je vois que vous haussez déjà les sourcils. Le président veut relocaliser la production de 50 médicaments et 25 d'ici plusieurs semaines. Alors bien sûr, on s'en est rendu compte, on va dire, de manière plus crue au moment du Covid, puisque les principes actifs, notamment du Doliprane, sont fabriqués en Chine et en Inde. Est-ce que cela vous paraît possible ou on est dans l'incantatoire, le IAC ? – On est visiblement dans les 100 jours encore de communication, d'apaisement, etc. – Il en reste 30. – Vous savez, j'ai été… d'où l'accélération. J'ai présidé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la vente d'entreprises stratégiques, qui étaient Alstom, la vente d'Alstom à General Electric, la vente d'Alcatel à Nokia, la vente de Technip, la vente de Lafarge, toutes ces grandes entreprises que M. Macron a laissées vendre, entreprises vraiment stratégiques, et qui, pour Alstom, pour Alstom-G, ou Alcatel, se sont traduits par, en 4 ou 5 ans, 5 000 suppressions d'emploi d'un côté, 6 000 de l'autre. À l'époque, le président n'avait pas grand-chose à faire de la souveraineté industrielle du pays. Donc je reste… – Vous parlez d'un temps où il était ministre de l'Économie ? – Oui, il était ministre de l'Économie. En fait, il y a visiblement un sursaut, effectivement, depuis la crise du Covid, où les Français ont touché du doigt ce qu'il nous en coûtait, de nous être à ce point désindustrialisés, dans une logique mondialiste un peu folle. Bon, M. Macron était un des chantres, consistant à, vous savez, c'était la nouvelle organisation des chaînes de valeurs à travers le monde, etc. M. Macron a incarné cette politique. Alors, il a redécouvert le mot de souveraineté, il a découvert le mot d'industrie, il nous parle beaucoup moins de la start-up nation, un peu plus d'industrie traditionnelle. Bon, moi j'attends pouvoir. Et en réalité, pour aller au fond des choses, c'est très bien qu'on relocalise la production de 50 médicaments, il ne nous en manquera plus que 3 450 et quelques, puisque il y a 3 500, je crois, médicaments qu'on ne produit plus en France, qui sont manquants. La réalité, c'est qu'on saura faire le bout de chaîne, mais que tout ce qui est industrie lourde en amont, chimie lourde, qu'on faisait autrefois en France, on sera incapable de le relocaliser. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des règles environnementales, des normes qui font qu'on ne saura pas relocaliser tout ça. Je pense que c'est pour moi le point limite dans ce que j'observe aujourd'hui de la politique. Donc c'est un leurre ? Non, ce n'est pas un leurre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication, il y a un peu de volonté, peut-être, je l'espère, mais il y a une limite qui est que si on ne sait pas tordre le bras à cette écologie radicale qui aujourd'hui empêche des projets industriels, on n'arrivera pas à grand-chose. On va avoir un texte qui s'appelle Industrie verte, qui arrive au Parlement dans les prochaines semaines. C'est un texte qui en réalité prend les choses par le tout petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... On va relocaliser les industries vertes au sens de l'Union européenne, c'est-à-dire la production de batteries, la production de biogaz, la production de pompes à chaleur, enfin on est sûr, 4 ou 5 items d'hydrogène, c'est très bien. Mais l'essentiel de l'empreinte carbone de la France aujourd'hui, elle est faite par nos importations. Et donc si vraiment on voulait améliorer la performance carbone du pays, il faudrait faciliter toute la relocalisation de toute l'industrie, pas seulement ce petit bout. Rapidement, Olivier Marlex, le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, a invité les cadres de son parti à une réunion le 21 juin prochain à l'Assemblée nationale pour évoquer le scénario d'une alliance, d'un rapprochement entre les Républicains, vous donc, et Renaissance. De quel œil voyez-vous cette initiative ? Est-ce que ça vous paraît envisageable, par exemple, si un Premier ministre de votre famille politique était nommé ? C'est assez étonnant que chez Renaissance, on ait rien d'autre à faire que de phosphorer là-dessus, alors que ça fait, je crois, à peu près six ans, quant à moi, que j'ai répondu à cette question. La politique, c'est des valeurs, c'est des convictions que vous partagez, que vous ne partagez pas. En l'occurrence, moi, il y a beaucoup de convictions que je ne partage pas avec Emmanuel Macron, sur la question de l'immigration, sur la question de l'industrie, sur la question de l'état des finances publiques. Voilà trois sujets principaux sur lesquels je n'ai rien à voir avec ce que pratique Emmanuel Macron depuis six ans. Donc, voilà, autant de séminaires qu'ils voudront, ce n'est pas ça qui nous amènera à changer de point de vue.